bonjour à tous bonjour les amis alors ah oui on a vu le son ce qui s'écrit avec la lettre c bon oui d'habitude on l'écrivait avec le s vous vous souvenez il y avait l'os l'os et des fois on met deux s qu'on sait entre deux voyelles mais ce qu'on a vu hier la dernière fois c'est que il y avait aussi la possibilité de mettre le c on a vu la glace le citron et le garçon alors devant le e et le i il fait tous le c fait ce et devant les autres voyelles il faut mettre une cédille vous vous souvenez là on le voit bien le ce le ci et le c cédille et avant de changer de panneau de plan on va essayer de lire le titre qu'est ce qui a marqué sur ce titre vous souvenez allez essayer de lire concours de sculpture de sable ah bah oui c'est vrai c'est quand on avait fait le concours c'était à celui qui faisait la plus belle la plus belle sculpture avec du sable voilà regardez bien sculpture comment ça s'écrit et même un peu un peu qu'on n'entend pas bah oui il ya des exceptions dans cette langue française donc pour commencer je vais vous faire une petite aide pour faire les exercices de la page 33 au numéro 5 faudra écrire les mots sous les dessins le son s écrit c'est donc faudra toujours mettre le c'est la balance pour peser le citron et le donc les la donc là nous avons le prince 1 c'est le fils du roi le prince ici donc nous avons ici nous avons donc le garçon là avec le crochet dans l'eau l'hameçon un hameçon et là la balançoire donc non nous nous allons vous est préparé pour commencer le deuxième médiasif complète avec ses ou ses cédilles donc là vous souvenez avec le e et lui ça va faire ceux et quand il y aura d'autres voyages il faudra mettre la cédille à vous de chercher commencez à faire ces mots on va les corriger ensemble alors je sais où le c'est cédille donc on va le faire en vert donc devant le haut une leçon comme c'est le seul il va falloir bien mettre la cédille une glace là c'est devant le e il n'y a pas besoin de la cédille une à balançoire oh ben j'avais oublié je l'ai déjà mis donc là il y avait bien la cédille à balançoire un soupçon un soupçon quand on a un soupçon sur quelqu'un on le soupçonne de quelque chose là il faut bien mettre la cédille un soupçon et une farce devant le e il n'y a pas il n'y a pas la cédille voilà et maintenant préparer votre cahier nous allons faire la dictée allez on va faire deux phrases la première phrase le garçon mange une glace au citron et à la cerise à vous de répéter allez le garçon mange une glace au citron et à la cerise donc voilà la correction attention donc le mieux une phrase la majuscule le point ensuite on sépare bien les mots et on fait attention à bien écrire je vous rappelle qu'on écrit entre les deux interligne la plupart des lettres il ya des lettres qui descendent du dos deuxième et des lettres qui monte le t monde mais vous un petit peu moins le gars sont donc tout ce qu'on entend gars sont et là 1 il fallait bien mettre des c'est donc tous les ceux 1 dans cette phrase était avec un c'est donc là on met la cédille manche le en de manche c'est le a le g le jeu c'est le g une glace là c'est bien le c'est tout seul devant le e c'est le c'est tout seul au le mot tout seul c'est a eu citron ce qu'on entend si trompe le c avec le i il n'y a pas de besoin de céder devant le i et à le a celui-là il a un accent la cerise alors là le ce c'est le c et là le s qui fait ze entre deux voyelles j'espère vous en sortez et maintenant je vous propose de faire une deuxième phrase vous êtes prêts lily et hugo récitent les leçons du jour après taoki les invite au cinéma attention on va le redire en fait c'est quand même un petit peu loin et là c'est comme tout à l'heure tous les ceux s'écrivent avec le c lily et hugo récitent les leçons du jour après taoki les invite au cinéma oh ben les gentils ce taoki donc on se souvient on essaie d'écrire alors avant de corriger il y a un verbe vous souvenez le verbe c'est l'action et il ya le pluriel du verbe on a appris que c'était e n t au pluriel attention dans la dictée il y aura un pluriel à trouver allez on le cherche et dès que vous êtes prêts on peut appuyer sur pause quand on veut on va prendre la correction donc bien la majuscule lily sans c'est l'écrire le petit et sans maintenant c'est l'écrire le go aussi on n'oublie pas que le go à la majuscule même au milieu de la phrase ah ben voilà récite le ent et ben oui parce que c'est l'action réciter quand on récite une poésie une leçon et qui c'est qui récite ben c'est lily et hugo donc ils sont deux ils sont plusieurs donc le verbe on le met au pluriel les leçon il ya le bien le c'est c'est dit et comme il y en a plusieurs on met le s du on entend jour qu'on entend virgule après ça on l'avait vu attention il ya bien le s et le alcent grave taokie on n'oublie pas la majuscule même en milieu de phrase les invite au cinéma il ya le c avec le i pour faire cinéma voilà pour la dictée aujourd'hui et maintenant nous allons reprendre notre livre à la page 125 pour faire les phrases et l'histoire je vous propose d'essayer tout seul prenez bien votre livre et on corrige ensemble allez on lit les phrases on n'oublie pas que le c qui fait ce le poli policier et le médecin ont chacun pris un raccourci alors on voit qu'il ya un nouveau mot c'est le chacun c'est le mot qui chacun c h a c u n on essaye de l'épauler tout seul alors on relie cette phrase en laissant plus fluide en essayant bien de lire tous les mots en entier le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci qu'est ça veut dire ça ta aussi ah ben c'est que ils ont eu besoin d'aller plus vite parce que le policier voulait peut-être rattraper le voleur ou un endroit qu'ils connaissaient dans la ville et pour aller plus vite un petit raccourci un petit chemin que peut-être tout le monde connaît pas et hop ça coupe et ça va plus vite deuxième phrase ah là il ya le y et ben c'est comme le i devant le y le c attention il fait ce n'a pas déçu la foule alors ça qu'est ce que ça veut dire ah ben c'est que l'acrobate il n'a pas déçu c'est à dire qu'il a dû bien il a dû faire un beau numéro ils étaient contents quand on est déçu c'est qu'on n'a pas aimé bravo t'as ok on relit la phrase cyril le célèbre acrobate du cirque n'a pas déçu la foule et maintenant il nous reste à lire l'histoire à vous de quoi de d'essayer de commencer tout seul alors cette histoire oh ben il ya des lignes et tout c'est comme la dernière fois on redirait une lettre vous êtes sûr alors est ce que c'est de l'être ou pas on va regarder la première et la dernière ligne pour voir si c'est une lettre si c'est quelqu'un qui écrit à quelqu'un d'autre s'il ya une signature on regarde allez vous le lisez tout seul et après on le fait ensemble première ligne papa maman oh oui on dirait bien que c'est une lettre et tout en bas à très vite lili ah oui je sais c'est lili elle m'a dit elle a écrit une lettre elle a écrit une lettre à ses parents voilà elle a eu envie d'écrire et de sûrement de raconter des choses allez on essaie de lire on y va ensemble j'ai bien ah ben il a fait des reçus votre carte qui m'a fait très plaisir donc c'est lili qui parle et dit je j'ai bien elle a reçu donc lili avait oui elle a reçu une carte donc elle a reçu les papas et maman ils lui ont envoyé une carte vous savez les cartes c'est un peu comme une lettre mais il ya une photo ce attention là on voit le c majuscule le c rond avec le e donc il va faire ce ce matin le maître a organisé un concours de culture de sable attention c'est bien des sculptures et oui on l'avait vu sur l'illustration le maître il nous a organisé un concours c'est comme un jeu et puis après on a vu celui qui avait le mieux réussi qui avait fait un beau et une belle sculpture chacun ça on a vu c'était le mot qui s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser à tasser à ratisser voilà pour faire bah oui c'est un pour faire le le les cultures on creuse on prend du sable on le tasse on ratons on ratisse et on forme et chacun se choisissait un coin où il voulait faire sa sculpture un garçon a façonné une voiture ah oui on le voit il ya un garçon attention il ya la série d'un garçon il a façonné une voiture alors façonné ça veut dire qu'il qu'il l'a qu'il l'a fabriqué qui lui a donné une forme c'est donné une forme au sable pour que ça fasse joli ça fasse comme un dessin mais dans dans l'espace on appelle ça une sculpture un autre un château mais un château oh mais c'était du beau château moi j'ai placé des algues sur la tête de mon lion ah bah oui lili c'est vrai elle a fait le lion et pour la crinière comme ça ça lui fait la crinière elle a mis des algues ça il y a assez bien ça lui faisait alors faisait attention on entend fait on lit on voit faisait mais en fait on s'assolit feu attention c'est une exception ça lui faisait une crinière assez spéciale oh bah oui une crinière avec des algues c'est bizarre alors la crinière ah ben c'est les cheveux des chevaux oh bah oui presque c'est les gros poils là qui poussent au niveau du cou et de la queue des chevaux ou d'autres animaux là c'est le lion taoki s'était isolé pour nous faire une surprise vous souvenez isolé qu'est ce que ça veut dire c'est se mettre dans un endroit tout seul ça fait une surprise et oui après j'ai fait la surprise il a sculpté un sublime dracard viking ah oui on le voit si vous regardez bien l'illustration il est de l'autre côté du rocher parce qu'il ya un petit garçon qui le regarde tout étonné et il a sculpté le tableau le bateau c'est un dracard viking oui c'est un bateau qui avait un bateau à voile qui avait avant et qui était qui avait des formes un peu rondes et souvent même il y avait des dragons en décoration ou d'autres animaux fantastiques et les vikings et bah c'est ce peuple d'avant scandinave du nord de la france qui allait découvrir qui allait sur la mer donc il savait fabriquer des bateaux il avait donc une façon spéciale d'avoir des formes de bateaux celle qu'on voit sur café taokie sublime sublime en bas c'était très joli voilà sublime c'est c'est très très beau c'est verveilleux nous rentrons dans deux jours donc là un c'est une semaine sûrement donc là on arrive presque à la fin de la classe tature donc c'est dans deux jours allez maintenant vous relisez une fois tout seul et je vous pose des questions allez première question qu'est ce qui a fait plaisir à lily souviens ah oui elle explique oui elle explique qu'est ce qui a fait plaisir à lily c'est parce que oui elle a reçu une carte de ses parents bravo j'ai bien reçu votre carte très bien qui a organisé le concours sur la plage le concours de sculpture de sable c'est qui qu'il a organisé c'était le maître à organiser un concours non c'est le maître bravo trouver les mots utilisés pour nommer les actions faites avec le sable donc les actions ça va être des verbes ils en parlent dans 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 cette lettre lily de plein de mots et puis après vous pouvez en trouver d'autres qui sont utilisés pour faire qui sont donc qui nomme des actions on cherche alors qu'est ce qu'on a trouvé creuser tasser ratisser façonner sculpter est ce qu'il y en a encore d'autres alors on cherche est ce qu'on pourrait en mettre encore d'autres on pourrait dire aplatir modeler fabriquer peut-être vous en avez encore d'autres voilà et puis maintenant on va faire un petit jeu alors voilà le petit jeu donc vous pouvez relire votre histoire vous fermez après vous fermez votre livre et vous essayez de trouver les mots qui manquent donc on prend son cahier 1 on ferme son livre et on essaye de trouver les mots qui manquent ils sont qui ont été que j'ai repassé à la couleur pour que vous les voyez plus donc on lit et on essaye de les trouver par exemple premier vous pouvez faire comme ça j'ai bien reçu votre hum hum qui m'a fait très hum hum est ce que vous vous souvenez des deux mots qui manquent il y a deux mois trouvés on essaie de les écrire tout seul j'ai bien reçu votre carte bravo tanky carte et on l'écrit tout simplement on écrit tout simplement ce qu'on entend carte qui m'a fait très ça lui a fait à lilly ça lui a fait très plaisir on essaie de l'écrire et plaisir ce matin le maître a organisé un qu'est-ce qu'il a fait le maître c'était un concours bravo attention concours il y en a qu'on n'entend pas à la fin on n'oublie pas et là on met les que mais c'est pour faire que un concours de sculpture de de sculpture de on sculpte quoi comme matière là c'est pas du bois c'est pas du fer c'est du sable bravo voyons l'écrire chacun s'est trouvé un petit un petit et a commencé à creuser à tasser à tisser ah oui un petit coin on essaie de l'écrire petit coin un garçon a façonné une qu'est ce qu'il avait fait lui le garçon ah oui c'était une voiture allez on l'écrit tout seul une voiture un autre un mais c'était l'eau il avait fait quoi lui le château un château on l'écrit tout seul on n'oublie pas il ya aussi un accent qui s'appelle le chapeau il s'appelle l'absence circomplexe moi j'ai placé l'air sur la tête de mon lion ah oui c'est lili qu'est ce qu'elle a mis sur son lion pour faire la crinière ah oui elle a mis des algues des algues attention n'oublie pas des algues il y en a plusieurs qu'est ce qu'on va mettre à la fin et là comme il ya le e le g c'est pareil devant le e et le i c'est un peu comme le c il a une particularité avec le e et le i c'est qu'il fait je pour faire gueux on rajoute bien le u ça lui faisait assez spécial ah bah oui ça lui faisait c'était la crinière la crinière du lion qui était faite avec des algues bravo taouki crinière ce qu'on entend crinière c'est bien les filles là taouki s'était isolé pour pour nous faire une qu'est-ce que tu as voulu faire toi taouki hein ah oui j'ai fait une vous le savez hein j'ai fait une surprise aux autres surprise hein c'est bien tout ce qu'on entend il a sculpté un sublime dracar viking eh oui c'est un beau bateau hein et on le voit pas mais j'avais fait aussi un dragon hein nous rentrons dans deux dans deux quoi dans deux semaines dans deux mois bon non dans deux jours bravo saouki et attention il ya deux jours on n'oubliera pas à la fin de mettre le ah bah le s quand il y en a plusieurs oui bravo et quand c'est le vert c'est eux et voilà dans deux jours mais voilà je crois que on a on a fini pour aujourd'hui on va essayer maintenant de relire bien l'histoire et avant on va essayer de voir s'il ya des liaisons vous souvenez la dernière fois on avait vu que des fois pour ça soit une belle lecture on fait les liaisons donc pour faire une belle lecture on n'oublie pas les majus les points on fait une petite pause et là donc dans cette histoire il ya deux il ya deux liaisons on dit pas un autre on dit un autre on fait bien le on entend le nœud dans autres et des algues on dit pas des algues on dit des algues alors la lecture du on reprend la lecture en entier vous essayez de suivre papa maman j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir ce matin le maître a organisé un concours de sculpture de sable chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser à tasser à ratisser un garçon a façonné une voiture un autre un château moi j'ai placé des algues sur la tête de mon lion ça lui faisait une crinière assez spéciale à qui s'était isolé pour nous faire une surprise il a sculpté un sublime dracard vikin nous rentrons dans deux jours à très vite lilly les dernières petites choses que je viens de remarquer il ya un signe de ponctuation dont on n'a jamais trop parlé essayer de le trouver et voilà celui là c'est un point avec une virgule et c'est facile on ça s'appelle un point virgule alors c'est ni une virgule ni un point dans un point une grande pause une virgule une petite pause donc là le point virgule c'est quand il ya une moyenne pause voilà tout simplement allez bon travail on pense à revoir la vidéo à relire tout seul à refaire les exercices et voilà à bientôt à bientôt